coucou les merveilles c'est chloé je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 25 avril alors j'ai pris avec moi la guidance de l'univers féerique je vous ai pas encore fait une présentation mais ça viendra en tout cas là déjà vous allez voir quelques cartes si vous ne connaissez pas alors donc j'ai fait trois tirages comme d'habitude hop je vais vous montrer voilà je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive le premier est ici le deuxième ici et le troisième là j'adore le dos de ces cartes vraiment magnifique donc je vous laisse faire votre choix et on va regarder ça et si besoin on recouvrira j'ai pris parfum d'âme j'aime bien recouvrir avec ce jeu donc si besoin on recouvrira alors si vous avez choisi le premier tirage on a une sirène qui apparaît alors je vais d'abord me concentrer sur l'illustration et après on va regarder plus en détail les mots clés donc on a une siré une sirienne oui une sirène qui est assise on dirait sur un récif et qui tient une sorte de sceptre elle a l'air puissante on a ici je trouve une idée de puissance dans le royaume des émotions puisque l'eau quand même est clairement reliée au royaume des émotions alors pas que il peut y avoir aussi tout ce qui est énergie en lien aussi pourquoi pas avec la féminité on est quand même sur une sirène le pouvoir féminin l'imaginaire dans ces on est dans ces qualités là je trouve on a une puissance alors je regarde au niveau des mots clés on nous parle de maîtrise ok donc peut-être une puissance qu'il va falloir canaliser on nous dit contrôle des émotions de soi fort caractère ok donc là je trouve qu'au niveau des mots qui ont été notés on a une connotation un légèrement négatif je trouve dans le sens genre faut quand même se contrôler attention quoi moi j'avais pas ce ressenti spécifique en regardant l'illustration on va regarder la deuxième carte qui va nous dire justement est ce que c'est est ce que c'est une force qui qu'il faut un peu alors pas la limiter mais en effet voilà canaliser faire attention ou est ce que c'est plus qu'en effet il ya quelque chose de vachement puissant qui va se mettre à notre service là on va regarder ah bah c'est top c'est top du top là parce que franchement mais attendez oui c'est bon j'ai cru je m'étais mélangé les cartes non mais c'est génial parce que là on a la carte de la réalisation donc c'est que en fait on a je vous parlais de puissance on a une puissance ici qui se met au service de notre réalisation personnelle on nous parle de grande capacité de satisfaction le démarrage d'un projet au niveau de l'illustration on est sorti de l'eau alors c'est intéressant parce qu'on est sorti de sous l'eau mais on est quand même proche de l'eau vous voyez là on a la fée en fait qui est assise enfin posée sur une sorte de branche ou de tronc qui surplombe l'eau et puis moi j'ai l'impression qu'on a la pleine lune ici on est on reste en fait vraiment connecté au monde du sensible mais on est passé de quand même de l'eau à l'air et puis en effet on est passé de la sirène à la fée donc on est dans un domaine qui est davantage aérien la fée j'allais dire la fée elle peut se balader un peu partout la sirène aussi en fait mais on a quelque chose de l'énergie peut-être un petit peu plus terrestre en fait les deux enfin terrestre et aérienne puisqu'elle peut s'envoler aussi la fée en tout cas c'est un super super tirage pour réaliser de grandes choses là on a en fait une un grand pouvoir qui se met au service de de nos projets de notre éclosion personnelle moi je vois vraiment ça on a quelque chose qui aboutit aussi enfin il y a quelque chose au niveau du leadership je trouve je prends ma place je comme cette sirène qui tient ce sceptre dans ses mains j'ai confiance dans mes dans mon feeling dans ma sensibilité je sais qu'elle me guide qu'elle me transmet des messages au quotidien et au lieu d'avoir la trouille de ces sensations là je les utilise comme une boussole pour avancer vers la réalisation de mes projets donc on a une semaine très propice je trouve pour concrétiser ses projets mais aussi un truc qui est en lien avec la réussite la la concrétisation je trouve allez je me dis on va compléter quand même avec une petite carte de l'oracle parfum d'âme juste pour par curiosité pour voir s'il ya peut-être un truc qui m'a échappé ou ou tout simplement avoir un conseil puisque l'oracle parfum d'âme il est vraiment centré sur sur du développement personnel donc on va regarder par rapport à ces deux cartes hop je vous montre ah bah voilà réalisation de soi donc vous voyez on a en fait c'est le même mot que la dernière carte réalisation réalisation de soi vous vous affirmez dans vos choix et opinions tout en respectant autrui donc oui il ya bien c'est cette je m'affirme je me réalise donc là ça me fait aussi penser à la première carte avec cette cette sirène que nous parler de fort caractère donc je m'affirme vraiment avec ce que je suis et j'y vais c'est un beau tirage je trouve de belles énergies je les mets de côté on va regarder le deuxième tirage si vous avez choisi le numéro 2 alors là on nous parle d'aide on va regarder l'illustration je me concentre d'abord sur l'illustration on a une sirène qui tend la main à une autre sirène qui est dans l'eau tandis que elle elle est sur la banquise on a quand même au niveau de l'environnement on a quelque chose d'assez hostile on est vraiment dans un froid je me dis elles doivent se geler les pauvres donc ouais on a ce côté hostile et un moment dans les moments difficiles où on a l'impression que tout est stérile c'est important de se rapprocher de nos proches de ceux sur qui on peut compter de revenir peut-être aussi à l'essentiel et l'essentiel se trouve dans l'amour dans le coeur dans les qualités de coeur alors je vais lire ce qu'on nous dit tendre la main soutien altruisme donc là c'est une semaine on va regarder la deuxième carte mais j'ai l'impression que c'est une semaine pour revenir dans la chaleur humaine plutôt que c'est vrai que je trouve qu'on est un peu dans une société où on est encouragé à à chacun chacun sa vie chacun sa merde chacun poursuit ses rêves de réussite de je sais pas quoi mais et on regarde plus son voisin en fait on peut tomber dans des travers comme ça alors que là à l'inverse du coup c'est une carte qui vous dit plutôt que de vous perdre dans peut-être dans dans l'ego dans des des comment dire vos soucis parce qu'on en a tous en fait d'ailleurs plutôt que chacun reste enfermé dans ses soucis avec des yeux hier là on voit rien juste on reste centré sur notre truc regarder son voisin et et faire preuve d'entraide d'ailleurs c'est on le dit c'est vrai c'est dans dans les moments difficiles on voit qui sont nos vrais amis et et je trouve que dans les moments vraiment difficiles et les êtres humains quand même il ya une sorte de sursaut de où on se rend compte que de l'importance de de s'entraider en fait on a cet aspect là et on va regarder la deuxième carte alors ouais c'est vraiment une énergie du coeur c'est un truc de fou je trouve amour je vous parlais de qualité de coeur amour fusion union complicité authenticité donc là on a un couple de fées ou d'elfes qui s'embrasse on a un coeur en bas où on voit deux couleurs c'est intéressant on a le rose et le bleu qui se rencontrent et puis on voit qu'en fait le rose se trouve dans la partie bleue et le bleu ici se trouve dans la partie rose ça fait penser un petit peu au yin yang donc on a cet aspect équilibre à des énergies féminines et masculines mais là vu ouais vu le tirage précédent on a vraiment la carte précédente on a l'idée là l'importance de se recentrer sur les qualités de coeur sur le coeur sur l'amour et et aussi en effet ça peut être l'importance de de s'allier à d'autres personnes parce qu'elles vont nous compléter nous on va arriver par exemple avec notre teinte rose mais la personne va avoir une teinte bleue qui va venir nous nourrir et ensemble on va créer d'ailleurs il ya du violet par touche sur la carte donc on a cette idée de complémentarité en fait cette importance là je pense allez je vais tirer une petite carte de parfum du parfum d'âme pour avoir une petite précision voir si j'ai un truc qui m'a échappé ou pas ou que ça consolide le message on va regarder avec ces deux cartes on a ici on a l'escapade donc ouais pour moi ça ça rejoint ce ce sentiment là que j'avais que je quand je vous disais des fonds on est un peu bloqué dans notre ego dans nos soucis et et puis notre voisin il fait pareil et du coup on souffre chacun dans notre bulle et là je crois que c'est quelque chose peut-être qui pourrait se présenter pour cette semaine ou si ça se présente en tout cas on vous on vous demande de percer cette bulle là de l'ego et de d'ouvrir vos yeux là on nous parle d'escapade on vous dit vous ouvrir à de nouveaux horizons vous fera avancer évoluer plus rapidement j'ai l'impression qu'il ya cette idée de il faut sortir à un moment du de ce chemin par exemple tout tracé là de la volonté le cerveau qui croit qu'il faut absolument que j'aille par là et puis ça marche pas et puis j'en ai marre et puis je suis en colère et puis et on est on est coupé du coeur l'escapade moi ça m'évoque oui le fait de genre de tout lâcher je prends mes petites valises et puis je prends le premier train qui passe et je et je vis l'aventure et je je laisse ce vent frais rentrer dans ma vie je brise la routine c'est ça qui va permettre ça va court circuiter en fait mon cerveau qui est un peu qui a peut-être mis en place des trajectoires qui sont bien définis et je suis enfermé là dedans et du coup j'entends plus mon coeur donc là il ya peut-être en fait besoin avec ce tirage de de revenir à l'essentiel qui est dans cet espace du coeur voilà pour ce tirage et on regarde le dernier si vous avez choisi le numéro 3 première carte alors on a la pause je l'aime beaucoup cette carte je me demande c'est pas ma préférée mais d'ailleurs je crois que c'est celle qui est sur le la boîte je trouve qu'elle est bien choisie parce que je sais pas je l'aime beaucoup si je pouvais rentrer dedans j'aimerais bien je trouve qu'il ya en effet ça dégage vraiment l'illustration dégage vraiment cette cette sensation de paix de quiétude de magie mais subtile en fait il ya cette fée qui est endormie sur cette branche il ya vraiment oui l'idée de pause on nous parle de pause de promenade d'équilibre de nature de contemplation donc là c'est une invitation vraiment à ralentir à se ressourcer à première vue on va regarder la deuxième carte mais là il ya ouais il ya une idée je pense de ralentir c'est marrant on a aussi un lac le lac c'est une eau qui est calme donc qui peut faire qui peut servir de miroir peut-être en besoin de contempler sa vie juste l'observer en fait sans sans l'atteinté de jugement ou de d'émotion juste observer ce qui se passe et se laisser vivre dans cet espace sacré en fait j'ai l'impression qu'il ya quelque chose comme ça on va regarder la suite oh j'adore ce tirage j'adore parce que là on a l'enfant projet enfant intérieur développement naissance donc on voit une petite fée mais en effet on voit que c'est un enfant fait et c'est marrant parce que je trouve qu'on dirait que derrière on retrouve le lac en fait donc on pourrait imaginer que c'est ça se passe un petit peu dans le même espace j'aime beaucoup ce tirage parce que on a une énergie qui nous ramène vraiment à l'essentiel à l'enfant en nous l'enfant qui j'allais dire qui sait faire des pauses c'est même pas ça c'est que en fait en tant qu'adulte je trouve qu'on peut facilement rentrer dans cette façon de penser de toute ma vie il faut que je cours après j'ai 36 000 choses à faire mais je vais m'occasionner parfois je vais me faire une petite pause l'enfant il pense pas comme ça c'est comme si sa vie c'était tout le temps une grosse pause en fait c'est à dire que il se il s'autorise en fait moi pour moi quand un adulte parle de pause il dit je vais m'autoriser une pause c'est qu'il va s'autoriser à un moment où il va penser à lui voilà un enfant c'est tout le temps comme ça il s'autorise tout le temps à penser à lui donc on a je trouve cette en effet cette énergie de l'enfance qui est très présente dans ce dans ce tirage en plus elle est bien faite cette petite je trouve parce que on retrouve graphiquement la rondeur en fait de l'enfance avec les joues un peu voilà le visage rond en fait et et on a ici une invitation à là clairement à rencontrer son enfant intérieur à faire des choses qui ne sont pas nécessaires qui ne sont pas utiles mais juste parce que ça nous fait du bien parce que je sais pas on n'a pas besoin de donner des raisons d'ailleurs parce que c'est comme ça parce que on est poussé spontanément à aller vers là vers cet endroit là il ya quelque chose de très doux aussi beaucoup de douceur traitez vous avec douceur ça aussi c'est très important je ressens fort dans dans ce tirage voilà voilà je vais pas tirer de cartes en plus là parce que je trouve que c'est trop beau c'est trop trop beau je les aime comme ça ces cartes voilà du coup pour cet tirage mais j'espère que ça vous aura parlé je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine vous